bonjour à tous moi je voulais vous faire une nouvelle petite vidéo suite à un avc parce qu'en fait ce que je souhaite à personne à quelqu'un de votre entourage ou vos amis ou vos amis qui a un jour un avc que ce soit côté gauche ou côté droit le côté droit il faut savoir qu'on perd la parole et parfois et souvent la mémoire donc je sais que moi au début de mon avc j'ai eu le côté gauche de paralyser comme vous le savez tous j'ai perdu un petit peu la parole mais pas totalement mais je disais deux mots et un problème en surtout pas comme ça et encore à l'heure actuelle j'ai encore du mal à vraiment parler longtemps et bien donc c'est ça me fatigue très vite en fait de parler donc j'ai pu le mettre comme ça donc voilà quoi donc si donc j'en reviens à ce que je voulais vous dire si ce que je souhaite à personne de votre entourage ou votre famille d'avoir un avc attention moi je sais ce que c'est un avc je suis la première cause donc dès le début je vous dis tout de suite mettre une balle dans la main tout de suite une balle en mousse dans la main tout de suite dès le début dès les dès les premières heures ou premiers jours tout de suite et lui apprendre lui dire tout doucement serrer la balle des serres serrer la balle des serres même s'il n'y arrive pas il faut qu'il y pense à le faire très très important Deuxième chose de stimuler à max de stimuler lui dire t'inquiète pas tu vas y arriver et expliquer aussi expliquer ce qu'il a eu parce que moi on m'a pas expliqué tout de suite on m'a pas dit tout de suite ce que j'ai eu moi pour moi j'ai vu un simple malaise et tout allait tout allait aller bien dans une semaine ou deux quoi je disais à mon chef à l'époque de travail ne t'inquiète pas dans une semaine ou deux je suis là je reprends garde mon poste alors que pas du tout donc voilà je préfère vous prévenir là dessus donc tout de suite mettre une balle dans la main parce que la main après elle se elle se comment dire elle serait dit et voilà ce que ça va moi encore j'étais opéré donc bon là ça j'arrive à bouger le bras un petit peu quand même voyez mais les doigts moi début les doigts étaient totalement 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 fermé quoi ça faisait un point fermé quoi donc surtout fait fait ça tout de suite et puis stimulez vachement même l'aurait à prendre à parler si vous pouvez savez je sais que vous n'êtes pas d'orthophoniste non plus mais il faut je sais pas il faut stimuler max donc c'est les premières choses à faire tout de suite quoi parce que sinon ça se dégrade très très moi j'ai topé à mon pied aussi un mon pied et mes orteils l'âge j'aurai embêtant quoi mes orteils en fait il y en a plus ça qui se mettent en griffe ils se mettent en griffes je peux pas vous montrer en fait ils se mettent le bout en fait se plie en fait vous voyez ça fait un hu en fait les orteils donc là ça me rejette pour marcher c'est on appelle ça la spasticité donc c'est les nerfs qui se rétractent et les muscles donc bah quand ils bougent plus les orteils ne bougent plus du tout j'arrive plus du tout à les bouger et ben c'est à cause de ça donc bah moi ce que je conseille tout de suite parce que ben là j'ai un ami à mon père qui en a eu un il ya quelques mois j'ai eu sa femme au téléphone je lui conseille tout de suite de mettre une balle dans sa main donc ce que je pense que qu'elle a fait je sais pas si elle a faux pas là actuellement son mari remarche et tout ça pardon d'après l'année dernière nouvelle moment il ya un collègue de ma tente qu'on a fait un aussi un assez grave là il ya pas très très longtemps les nia quelques semaines de trois semaines je vois et ben disait ses collègues de gendarmes parce que gendarmes le gendarmerie que bah moi j'en avais fait un que ça va quoi je m'en suis bien riz quoi non lui apparemment c'est moi grave que moi mais après tout dépend de après des gendarmes donc je pense qu'il a un bon mental qu'il a un bon physique bon moi pour moi ça devrait aller pour lui voilà est ce que je peux vous conseiller à faire au mieux quoi parce que je suis là bas qui me je sais pas si vous voyez le petit tigon et puis moi je n'en ai à côté de la tcha il saute tout le temps à deux là les deux petits là bas là voilà et donc voilà quoi donc moi c'est ce que je peux vous conseiller après mobiliser à mobiliser bouger beaucoup ses doigts vous savez les doigts la main le poignet vous savez les faire bouger le poignet de gauche à droite de haut en bas les doigts les doigts les bouger de détendre les détendre les détendre bref voilà et le pouce pareil parce que le pouce vous voyez là il pousse mes doigts voyez et ça ça moi j'étais obligé de me faire opérer et ça franchement c'est à la longue c'est c'est dur quoi parce que bah on voit qu'on a un handicap quoi en fait donc comme là vous voyez mon oeil gauche je disais tout de suite mettre bah faire bouger les doigts quoi maximum les doigts et aussi le pied parce que moi le pied comme vous l'avez déjà vu dans des précédentes vidéos mon pied étant n'est qu'un on va russe et qu'ils appellent ça c'est un nom médical mais bien évidemment c'est quand même que il était tout tendu vers la droite voilà donc le pied gauche c'était tout tendu vers la droite si tout de suite quand on dirait faire tout de suite ça mobilisait pas le bouger un maximum les orteils aussi les bouger et savoir si c'est essayer de chatouiller en dessous du pied s'il réagit c'est bien franchement c'est super lui va réagir moi je réagis au chatouille du pied mais j'arrive pas à bouger mes orteils ou très peu très 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 peu bon bah comme ça je vous donne quelques conseils au cas où est ce que je honnêtement moi je je vous souhaite à personne ni à aucun de mes abonnés ni à aucun même au pire ennemi que je n'ai pas d'ailleurs parce que je n'ai pas d'ennemi de d'avoir un avc franchement honnêtement on s'en remet franchement moi je je prie dieu parce que merci dieu parce que ma je m'assure mis quand même assez bien malgré mon grave avc mais honnêtement non je je vois année j'ai fait des pâtures je suis la vaisselle je suis la cuisine je me lave tout seul debout je m'habille tout seul par moi je fais tout combat je pense que j'ai c'est pas je pense et c'est sûr j'ai eu une belle étoile ce jour-là le 11 mars 2017 donc voilà mais voilà pour les conseils je vous en donnerai d'autres plus tard au cas où et n'hésitez pas à me faire des commentaires liker et à partager mes vidéos s'il vous plaît parce que c'est c'est important là j'entends j'en entends de plus en plus qui ont des avc et très jeune en plus là le j'ai un copain qui avait fait un copain une connaissance va neuf ans lui par contre il est dans un salé d'eau ça veut dire qu'il est même sondé tous les jours il est nourri par un par voire travenez donc là 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 ça craint bon il en était un végétatif non ne vais c'est un végétatif bon ben c'est embêtant et c'est un avc le monsieur ce jeune homme avait une vie saine il fumait pas il buvait pas grâce grâce à sa vie d'avant il a quand même su voyager un maximum donc bon la vue des paysages et voilà quoi il avait vu des belles choses avant d'avoir un avc mais bon ben voilà comme quoi que je vous dis ça arrive à tout le monde bref ça fait mal au coeur pour me mais il savait qu'il avait d'hypertension comme moi et il prenait pas les médicaments donc bon ben à force de tirer sur la corde ben comme moi quoi que j'ai fait hein parce que ben c'est pas c'est de ma faute aussi hein donc voilà quoi bon ben je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo je vous fais des gros bisous virtuel évidemment parce que physiquement on ne peut plus pas ou ou très peu faites attention à vous prenez soin de vous non enfin voilà quoi faites super gaffe à vous je vous fais des gros bisous pour les soins de vous et puis ben merci à tous mes abonnés qui me suivent qui me suivent c'est vraiment génial merci à vous c'est un motif de fou merci à vos bisous et puis prenez soin de vous m j'ai 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 j'ai